C'est un public qui a très affectueusement accueilli Paris et à tout prix, et je veux dire que j'étais surprise, parce que par rapport à l'humour, c'est un humour qu'il y a dans le film, même si le thème est dramatique, j'ai essayé de diluer ça dans de l'humour, pour que ce ne soit pas trop mélo, parce que je me dis aussi que la vie est faite comme ça, c'est des hauts et des bas, il y a des larmes, il y a aussi des souris, des moments de malheur, de bonheur. Dans le film, même si le sujet est grave, même si le dénouement est triste, ça n'empêche pas que les personnages aient des petits moments de joie, et ça, je mets un peu du mot, et j'étais très étonnée que les Canadiens, les Québécois, réagissent à l'humour Camerounais, en plus c'était parfois dans le franc-anglais, et j'étais assez étonnée. En fait, j'ai été gourmande sur les thèmes, parce que c'est tellement difficile de faire un film, qu'on se dit, si on veut à chaque fois toucher un seul problème, vu les difficultés de la production, on n'y arrivera jamais, c'est-à-dire que si j'avais voulu prendre thème par thème, je prends parier, à tout prix, il y a l'immigration, il y a les problèmes sociaux tels que la constitution, l'homosexualité, les enfants de la rue, le problème de chômage, le problème de formation, ça aurait fait 10 films, quoi. En combien de vies est-ce que je peux faire 10 films, moi, je ne sais pas. Donc j'essaye de construire une intrigue qui englobe plusieurs thèmes pour susciter la réflexion, sur plusieurs choses en même temps, parce que s'il faut faire des films très précis, avec une intrigue bien ramassée autour d'un thème, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et ça, on ne peut pas, à mon avis, en tout cas, moi, je ne peux pas me le permettre, parce que je n'ai pas de moyens de faire ça économiquement, apparemment. Je peux dire que par rapport au public à mon avis, je n'avais pas trop le choix, parce que même étant réalisatrice depuis le départ, j'ai eu une formation de réalisatrice, je n'ai jamais fait d'école de théâtre, non, mais j'ai joué à la télévision dans des téléfilms par hasard, et puis ça a plu, et voilà, ça a plu, mais j'ai arrêté, parce que le succès de ces téléfilms m'a fait paniquer, et je me retrouvais, puis je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas moi, je n'étais pas préparée à ça. Mais en fait, j'avais joué parce que je cherchais un travail de réalisatrice, et comme c'était difficile, on ne me recrutait pas, j'étais assistante sur le téléfilm L'Etoile de Noudi, assistante de réalisation, et puis j'ai proposé de jouer parce que je me suis dit, si je me fais remarquer, peut-être qu'on va me recruter comme réalisatrice, et c'est ce qui s'est passé, en fait, parce que le film a tellement marché que, voilà, on m'a recrutée comme réalisatrice, mais on a fait deux autres films tout de suite après celui-là, un téléfilm, et l'ampleur que tout cela prenait m'a effrayée, je n'avais plus de vie privée, je ne pouvais plus aller tranquille dans un marché, j'ai paniqué et j'ai arrêté, j'ai dit non, moi, je ne veux plus jouer. Mais ça m'a suivie, en fait, parce que personne n'a jamais oublié Tazibi, jusqu'à aujourd'hui, dès que je sors dans la rue, au Cameroun, et encore, même ici à Montréal, j'arrive que dans la rue, je croise quelqu'un, et puis il me regarde, il me dit, vous êtes Camerounaise, je lui dis, mais moi, je suis Camerounaise, c'est vous Tazibi, mais ce n'est pas possible, même à Montréal, à Paris, n'en parlons plus, c'est à tous les coins de rue, dans le micro, tout Tazibi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, voilà, ça ne m'a jamais quittée, et le public Camerounais me réclamait, en fait, avec insistance comme actrice. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de m'engager dans le cinéma, parce que je suis frustrée de ne pas faire ce que j'ai appris. Je vais écrire un film, et je vais l'écrire pour moi. Je vais revenir devant les écrans, mais avec ma signature de réalisatrice. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça.